Bonjour et bienvenue sur Sailartichot, je suis Sailart, votre hôte, et aujourd'hui nous allons retracer le cas étrange de la population d'un village brésilien disparu du jour au lendemain. Juste avant de commencer, je vous présente le sponsor de cette vidéo, Nextory, une application de lecture unique qui offre tous les formats, livres audio, romans, bandes dessinées, podcasts et journaux. Vous pouvez personnaliser votre profil et vos lectures comme bon vous semble. Par exemple, sur mon profil, j'ai ajouté les trois œuvres qui m'ont fait aimer la littérature, Frankenstein de Marie Shelley, 1984 de George Orwell et le Horla de Guy de Maupassant. Je me sers beaucoup de Nextory pour faire de la veille, en cherchant par exemple des essais, c'est assez pratique parce que j'en trouve beaucoup qui enrichissent à la fois les thématiques sur la chaîne et qui me permettent de découvrir de nouveaux auteurs et de faire un peu plus d'investigation. Et lorsque je fais une activité qui ne demande pas beaucoup de concentration, j'écoute un podcast et il y en a vraiment pour tous les goûts. En filtrant par catégorie, vous êtes sûr de trouver un sujet qui vous passionne en fonction de vos envies du moment. Et grâce au lien qui s'affiche juste ici, vous pouvez bénéficier de 45 jours d'essais gratuits au lieu des 14 jours habituels avec l'abonnement standard, ainsi que de 15 heures d'écoute mensuelles pour les livres audio et un accès illimité pour le reste. Alors n'hésitez pas à consulter les différentes offres en cliquant sur le lien dans la description et je vous souhaite de belles lectures. Le 5 février 1923 devait être une journée comme les autres à Heurverde, un petit village brésilien d'environ 600 personnes. Mais plusieurs habitants d'un village voisin sont alors de passage au village parce qu'ils sont soucieux. Des villageois d'Heurverde devaient leur rendre visite afin de commercer, mais ils ne sont jamais venus au rendez-vous. En arrivant à Heurverde pour enquêter, le groupe est alors stupéfait, ils constatent l'absence totale d'habitants. Mais vraiment, il n'y a personne. Et le plus effrayant, c'est peut-être qu'il n'y a aucun signe de vie humaine, mais que les animaux sont encore là, abandonnés, laissés seuls, et les affaires des habitants sont toutes intactes. Comme si la population avait disparu en un claquement de doigts. Qui partirait en laissant tout derrière soi ? Surtout, comment tout un village pourrait disparaître sans laisser de traces ? Pourquoi personne ne s'inquiéterait ? Et plus important, pourquoi ont-ils disparu ? Et puis, il y a un dernier détail troublant dans cette affaire. À l'intérieur de la petite école d'Heurverde, sur un table noir, il y a un message très curieux, qui nous laisse peut-être un indice. On peut-il lire la phrase « Il n'y a pas de salut ». Est-ce une note désespérée d'un habitant ? Un avertissement ? On ne sait pas. Mais ultime détail très étrange, un fusil a été trouvé dans cette même école, comme s'il avait été utilisé la veille. Bon, une histoire pareille, vous vous en doutez, ça se sait assez vite. Les autorités sont alertées et mènent une enquête approfondie. Ils constatent la disparition des habitants, il n'y a pas de signe de violence, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle ou d'éléments extérieurs visibles qui auraient pu provoquer cet incident. On ne sait pas pourquoi ils sont partis, et le mystère s'épaissit. D'ailleurs, ce cas, très vite, il se répand dans le monde entier. Mais l'élément très curieux, c'est qu'on en parle surtout sur Internet. Et je suis vraiment fasciné par les portes que ça ouvre. Toutes les personnes curieuses, en quête d'affaires un peu étranges, fortes et haines, peuvent échanger leurs informations, les comparer et commencer leur propre enquête. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec ce cas. En tapant « Heure Verde », on tombe sur des articles et des gens qui en parlent dans toutes les langues. Mais ce mystère a vraiment commencé à me hanter quand il a refait Surface alors que je jouais à Control. Un jeu vidéo formidable, mélange de X-Files et de fondation SCP, et le jeu est rempli de documents autour d'anomalies surnaturelles qui mélangent le vrai et le faux. Et si vous parcourez l'extension Alternate World Events du jeu, vous pouvez tomber sur ceci en collectant un podcast audio. Ce que je vais vous dire, c'est qu'ils m'entendent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si qui s'est passé, brother ? Les hommes dans les suits. Ils m'ont dit que c'était un accident industriel, mais c'est quelque chose d'un autre chose, quelque chose personne n'en parle d'une autre chose. Ordinary. C'est une ville, et ce n'était pas un accident industriel. Je veux dire, c'est ce qu'ils disent. Je suis venu. C'est un peu mort. Ils disent que l'on est mort, mais c'est pas. C'est pas. Je suis venu. Les gens sont allés, mais c'est là-bas. C'est toujours là-bas. Donc, le population d'une toute ville disparaît, et le town reste. C'est-ce qui est-ce qui s'est passé? C'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-ce qui s'est passé en 1923. Un village de Hore Verde. Il y a plus de 600 personnes qui sont allées et qui sont allées. Le gouvernement a dit qu'ils allaient effrayer des forces guerrillas, mais nous savons la vérité. Une abduction massuelle. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jubilé en entendant ça, je me suis dit, waouh, c'est pas vrai, ça parle de cette affaire. Et dans ce jeu, il y a énormément de références à des histoires vraies étranges, des légendes urbaines et des cas aux frontières du réel, pour justement jouer avec notre perception de la réalité. Donc, ce podcast qui est fictif et créé pour le jeu fait une référence directe à la disparition de Hore Verde. Et Control, c'est pas un petit jeu indépendant. C'est un triple A d'un studio culte dans le jeu vidéo, Remedy, qui est à l'origine notamment d'Alan Wake, mais surtout de Max Payne. Et là, tout de suite, on se dit, est-ce que c'est le jeu qui a inventé cette histoire et qui l'a popularisé ? Eh bien non, l'affaire circulait déjà avant. Essayons donc d'en apprendre plus sur ce cas. Si je vous ai passé l'extrait de Control, c'est parce qu'on obtient des informations intéressantes. Oubliez la référence à Ordinary qui est un élément du scénario du jeu. Le podcast reprend donc le fait que la population d'un village nommé Hore Verde aurait disparu, mais surtout que le gouvernement aurait affirmé que la population se serait en réalité déplacée à cause de guerrillas, puis l'animateur évoque la piste ufologique. Puisqu'on sait maintenant que ce cas est rapporté avant d'être mentionné dans Control, est-ce que ces deux informations sont également reprises par la presse ? Alors, en fonction des sites, on trouve de tout. Interventions extraterrestres, sectes secrètes, expériences gouvernementales, et même réalité alternative. Certains articles relaient les rumeurs les plus improbables pour expliquer ce qui aurait pu se passer. Un peu comme dans ma vidéo sur le cas du village Anjikuni. Commençons par mettre à plat les informations disponibles. Ce cas date de 1923 au Brésil. Les archives historiques et les journaux de l'époque ne mentionnent pas la disparition de Hore Verde. C'est quand même bizarre. Si on parle de plus de 600 personnes, ça fait quand même du monde en comptant leurs familles et proches qui auraient dû remarquer leur disparition et la signaler au moins localement. Surtout, si l'affaire reste irrésolue, ça aurait dû vraiment faire beaucoup de bruit de la part notamment des familles. On n'a pas de nom pour les témoins qui auraient découvert le village vide. Et on n'a même pas de localisation géographique précise à part au Brésil. Mais bon, le Brésil c'est grand. Mais surtout, Hore Verde n'existe pas. En tout cas en apparence. Alors peut-être que le village n'existe plus aujourd'hui. Ce qui se comprend s'il a été déserté en 1923. Mais on trouve rien sur le village. Alors peut-être que c'est à cause de son nom. Heure Verde. Le mot Heure c'est du néerlandais. Qui est d'ailleurs plutôt offensant. Ça signifie prostituée mais de manière beaucoup plus vulgaire. Alors les néerlandais ont colonisé une partie du nord-est du Brésil au 17ème siècle. Mais ça n'a pas de sens de nommer un village comme ça. Par contre le mot Verde se traduit par vert en portugais. Et le village s'appellerait donc la prostituée verte. Ça n'a pas trop de sens encore une fois. Mais peut-être que le nom du village a été mal compris. Parce qu'au Brésil beaucoup d'endroits contiennent Verde dans leur nom. Mais même avec un nom mal compris. Un cas aussi insolite devrait pouvoir être assez facilement confirmé. Même en 1923. Alors peut-être que comme c'est sous-entendu dans Contrôle. Le Brésil traverse à ce moment-là des événements. Qui font que l'information aurait pu mettre longtemps avant de circuler. Et bien au début des années 20. Le Brésil traversait effectivement une période difficile. Marquée par une instabilité politique et sociale. Avec des traitements de faveur pour certaines personnalités au pouvoir. Et en 1922. Il y a notamment des élections qui visent à renverser le gouvernement. Mais qui sont entachées par de la fraude. Puis les 8 années suivantes sont ponctuées de troubles civils. Ainsi que de révoltes. Alors est-ce que ces temps troublés ont pu être favorables à de terribles exactions sur des villages isolés. Par des actes de guérilla par exemple. Ou dans le cas d'une évacuation soudaine des habitants. Et si c'est le cas encore une fois pourquoi est-ce que personne n'en aurait parlé publiquement. Parce que normalement l'évacuation de 600 personnes aurait été documentée. Pareil en cas de crime sur une poignée d'habitants. Le contexte nous dit peut-être. Mais on n'en a aucune trace. Cette question a été posée sur Reddit justement. Et plusieurs Brésiliens ont confirmé qu'aucun acte de guérilla n'était à déclarer à leur connaissance. Mais que plus intéressant encore. Pour eux. L'affaire de Hoverde est surtout connue en tant que légende urbaine. Rien dans les informations. Rien dans la presse. Et aucun Brésilien ne confirme la réalité d'exaction à cette date là. En plus ils nous disent que c'est une légende urbaine. Mais alors d'où est-ce qu'elle vient ? On sait pourquoi elle se raconte aujourd'hui. Parce qu'elle appelle au mystère et qu'elle ouvre le champ des possibles. Mais on ne sait pas forcément comment cette affaire de Hoverde s'est diffusée au fil du temps. Ca parait compliqué. Mais d'autres s'y sont collés avant moi. Donc en regroupant les sources on peut très facilement établir une chronologie. Alors on connaît maintenant tous cette histoire. Soit grâce à internet. Soit par le biais du jeu vidéocontrôle. C'est en grande partie dû à un article paru fin 2004. Et écrit par Andrey Mikhailov dans la Pravda. Un journal russe fondé en 1912. Qui était le moyen de communication officielle du comité central du parti communiste de l'union soviétique. C'est un journal historique qui existe encore aujourd'hui. Et qui est la source principale de cette affaire. Quand les informations circulent entre les pays et les continents. Et qu'elles sont traduites. Il faut être très prudent. Certains organes de presse. D'information ou même de surveillance. Font de la veille. Et récoltent des informations brutes. Sans en vérifier la véracité. Ou bien les sources. Ils font ça pour plein de raisons. Et notamment pour les archiver. Et parfois ces informations elles sont reprises telles quelles. Difficile de dire si pour cet article. Ils ont récupéré une information brute. Ou bien ils l'ont inventé. En tout cas c'est fin 2004 que cette histoire se diffuse largement par ce biais. Puis est repris et enrichi ensuite sur internet. En modifiant parfois l'histoire avec des variations. Et jusqu'à aujourd'hui. Bah ce récit à la peau dure. On le retrouve dans les vidéos YouTube. Dans le jeu vidéo contrôle. Mais aussi dans la littérature. Comme par exemple avec le roman Magic Triumph. De Ilona Andrews. Qui la présente comme vraie. Ce qui est très intéressant. C'est que plusieurs personnes qui ont mené l'enquête. Ont relevé qu'avant 2004. Il y a bien un roman. Qui aurait pu éventuellement inspirer cette légende urbaine. La légende de Joya Verde. Dans le roman Phantoms de Dean Koons. En 1983. Et vous allez voir que les similitudes sont vraiment troublantes. Son roman parle de la disparition mystérieuse. d'une petite ville californienne. Snowfield. Un personnage émet l'hypothèse. Que l'événement responsable. Serait lié à d'autres disparitions de masse dans l'histoire. Dont celle de Joya Verde. Voilà ce que dit la légende dans le roman. En 1923. Les 605 habitants de Joya Verde. Hommes, femmes et enfants. Disparurent en un après-midi. Aucun corps. Signe de combat ou preuve de pillage. Ne fut retrouvé. Un message. fut cependant découvert sur le tableau noir de l'école. Il n'a pas de forme. Et là c'est assez incroyable. C'est exactement la même histoire à quelques différences près. La ville s'appelle Joya Verde et non Heure Verde. Et les détails du message sur le tableau noir de l'école sont différents. Et là attention je ne fais pas de conclusion hâtive. Ce que ça nous dit ce n'est pas que Dean Koontz a inventé cette histoire. Il a pu l'avoir lu ou entendu ailleurs et s'en être inspiré. Mais on sait grâce à cette source qu'une version légèrement différente autour du cas de Heure Verde circule au moins depuis 1983. Même si la source la plus connue est celle dans le journal Pravda en 2004. Et la chronologie s'arrête ici. C'est frustrant hein. Bon moi j'aime bien les zones d'ombre. Ça laisse de l'espace à notre imagination. Ça nous donne envie de continuer de chercher. Et si l'explication la plus plausible reste que cette affaire est une légende urbaine, elle est entourée d'énormément de mystères sur son apparition et sa diffusion. Entre 1923 et 1983, aucune mention n'est à ce jour connue de cette affaire. Alors est-ce que c'est une inspiration antérieure qui n'a pas encore été découverte ? En tout cas de que s'est-il passé de Heure Verde, on est allé vers Heure Verde existe-t-il vraiment ? Pour finalement se diriger vers comment est née l'histoire autour de Heure Verde. Mais ce n'est que la voie que j'ai choisi d'emprunter et ce n'est qu'un angle parmi d'autres. La légende urbaine d'Heure Verde nous dit qu'il n'y a pas d'explication à la disparition de ses habitants parce qu'ils n'ont jamais disparu. Parce qu'ils n'ont jamais existé. Tout comme ce village. Mais peut-être qu'un jour, des indices inattendus émergeront pour éclaircir ce mystère. Parce qu'il y a encore des zones d'ombre autour de son origine. Mais si ce cas est clos pour moi, il continuera de hanter les esprits curieux de certains d'entre vous qui n'en ont pas eu assez, qui veulent retracer la naissance de cette légende urbaine, ou qui pensent qu'il y a davantage à découvrir. Et c'est aussi là que naît la curiosité. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un petit like ou un commentaire. Ça aide vraiment à visibiliser le travail. N'oubliez pas de vous rendre en description pour profiter de notre offre avec Nextory. Si vous aimez cette chaîne, pensez à la partager à vos proches à qui vous pensez que ça pourrait plaire. Merci aux abonnés, merci aux membres de la chaîne qui soutiennent le rythme de production. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.